bon en fait c'est un échange avec les personnes qui sont connectées bonsoir à tous je sais pas si vous nous entendez oui donc je pense que vous nous entendez je vois le micro qui bouge de notre côté donc bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés donc ce soir nous sommes à Vonuray mais non pas dans la mairie de Vonuray mais à la communauté de communes d'Avalon-Bullionnet dont le siège à Vonuray je suis avec Daniel Malos qui est le président comme vous le savez après avoir fait le tour de l'ensemble des communes depuis le début de l'année on est à la rencontre des structures intercommunales on avait commencé par le CIVUM de la Girodière qui gère le hameau de la Girodière trois communes gèrent ce hameau la semaine dernière on était au CIPAG qui est le syndicat des personnes âgées dont d'ailleurs les communes de la CCBF font une partie et donc aujourd'hui on est sur un type de collectivité qui est extrêmement important dans notre vie quotidienne à tous qui sont les communautés de communes qui existent depuis les années 90 et qui gèrent des compétences de plus en plus importantes extrêmement importantes dans notre vie quotidienne, la petite enfance, le développement économique, etc. donc voilà je ne serai pas plus long mais ce que je propose c'est de passer la parole à Daniel Malos qui pourra peut-être se présenter présenter un peu plus sa communauté de communes, ses compétences et ensuite on pourra échanger comme habituellement sous forme de questions réponses le son fonctionne bien, certaines me disent qu'ils n'ont pas le son, est-ce que quelqu'un nous entend au moins ? Fabienne, ça fonctionne le son chez toi ? Oui, oui, on t'entend, bonjour à tout le monde, on t'entend, bonjour à tout le monde Ah très bien, voyons, très bien Allez, je passe la parole à Daniel Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, donc Daniel Malos, je suis président de la communauté de communes des Vallons-du-Lionnais je ne suis pas tout seul autour de cette table, même si le champ de la caméra est un peu restreint mais je suis pour l'instant accompagné de trois vice-présidents Sébastien Bouchard qui travaille dans le domaine de la petite enfance, de la jeunesse, de la voirie et de la culture Jean-Marty Monnier qui est premier vice-président de la communauté de communes et qui est lui sur les sujets de l'aménagement du territoire et de la politique du logement et Jean-Claude Jonot qui lui aussi travaille sur la question de l'agriculture, de l'alimentation et de l'évaluation des politiques publiques Donc la communauté de communes, c'est 30 000 habitants sur 8 communes maintenant en partant du sud au nord, sont concernés Turin, Messimi, Brindard, Grézieux-Lavarenne, Vaugneray, Paul-Lionnais, Sainte-Consorce et Idron Et donc tu dis 8 communes maintenant 8 communes maintenant puisque effectivement par le passé il existait la commune de Saint-Laurent-de-Veaux qui est devenue une commune nouvelle avec la commune de Vaugneray donc on est passé de ce fait-là et je constate que Raymond Mazura est parmi nous Raymond Mazura était le dernier maire de la commune de Saint-Laurent-de-Veaux donc bienvenue à cet échange et d'ailleurs on pourra sans doute intervenir éventuellement si tu le souhaites bien sûr à la fois sur le fonctionnement de la communauté de communes et sur l'ancienne commune de Saint-Laurent-de-Veaux ce que Raymond a également siégé de nombreuses années à la communauté de communes et on a été vice-président notamment à la voirie Je disais donc 30 000 habitants sur 8 communes alors tu disais tout à l'heure que nous étions situés sur la commune de Vaugneray effectivement le siège de la communauté de communes est sur la commune de Vaugneray mais nos prédécesseurs ont positionné l'intercommunalité sur un lieu un peu stratégique puisqu'on peut dire que nous sommes sur les frontières de Grézieux-la-Varène et très proche de la commune de Brindas donc les trois communes centrales de l'intercommunalité et en fait ça me permet peut-être de faire un brin d'histoire sur le fait intercommunal sur notre territoire en réalité la coopération intercommunale entre ces communes a environ 50 ans d'existence puisque l'origine de ce regroupement de communes qui était à l'époque sous forme d'un syndicat à vocation unique s'était créé pour construire et gérer une piscine dans le milieu des années 70 donc l'habitude de travail en commun c'est qu'entre les communes de la communauté de communes des Valions-du-Lyonnet date de cette époque et le positionnement à la fois de l'équipement historique et la piscine est du siège on peut dire et géographiquement au centre de l'intercommunalité alors vous l'avez compris si l'élément fondateur est une piscine c'est que la compétence sport est historique à la communauté de communes des Valions-du-Lyonnet mais au fil du temps d'autres à la fois par volonté des élus et sous impulsion de la loi des différents textes l'intercommunalité s'est vu transférer un certain nombre de compétences de la part des communes donc j'évoquais tout à l'heure Jean-Marc Timonier qui était sur les questions d'aménagement et de logement donc effectivement on est sur ces questions je dirais de stratégie d'aménagement de tout un territoire on a également tout un volet service à la population avec si je les prends dans leur ordre d'arrivée la plus ancienne a sans doute été le traitement des déchets la petite enfance la jeunesse et puis également d'autres compétences structurantes telles que l'agriculture ou le développement économique puisque c'est la communauté de communes qui développe les zones d'activité avec notamment une quinzaine d'hectares qui se sont déployés ces cinq ou six dernières années en maîtrise en maîtrise d'ouvrage communauté de communes et d'autres enfin d'autres compétences et j'en terminerai par là sur les questions de la culture notamment avec l'existence de trois musées sur le territoire de la communauté de communes qui retracent chacun à leur façon une partie de l'histoire du territoire et puis plus récemment la construction d'une salle de spectre Très bien merci Daniel pour cette introduction très riche et tu vois c'est nos premières visioconférences sur le niveau intercommunal et au début je me suis dit bon les gens sont très attachés à leur commune et quand on va parler des interpeutes ça ne va pas intéresser et je vois qu'il y a quand même des gens là qui se connectent et qui continuent d'ailleurs à se connecter au fur et à mesure qu'on parle parce que le fait intercommunal je pense intéresse et parce que les gens se rendent bien compte qu'un nombre croissant de services sont portés par les interco et notamment je vais citer la culture quand on voit l'intervalle le lieu et le programme devient une référence au territoire et les gens se rendent bien compte que les communes peut-être individuellement auraient eu du mal à avoir une politique si ambitieuse seule alors est-ce que pour intervenir c'est très simple il suffit de soit activer votre micro parler vous pouvez demander la parole éventuellement dans le petit chat qui est en bas à droite ou vous avez également un mécanisme pour lever la main si vous le souhaitez est-ce que l'un d'entre vous souhaite prendre la parole pour commencer ensuite on embraye naturellement la première question est toujours la plus dure tu peux la poser si c'est la plus dure ok je vais poser une question parce qu'en plus moi qui ne suis pas natif ou habitant de la communauté de communes forcément j'ai plein de questions bien que on a déjà passé une bonne partie de l'après-midi ensemble moi la question que je me pose c'est que cette communauté de communes finalement elle est très contrastée entre Lyon la périphérie de Lyon vous avez des communes qui sont en bordure de Lyon comme au sein de Consorce le maire de Consorce est ici et puis des parties beaucoup plus rurales ils seront quand on monte et donc finalement quand des communes on va dire si différentes s'associent elles ont des problématiques différentes est-ce que ce n'est pas difficile des fois de maintenir un projet de territoire cohérent malgré de telles de telles disparités alors oui oui effectivement il y a une forme de disparité mais disparité qu'on retrouve parfois au sein même d'une commune c'est-à-dire qu'on peut avoir des communes où une partie est très fortement urbanisée et donc tendance urbaine et puis pour les communes de surface importante une multitude de hameaux où les problématiques des habitants vont être très différentes en fonction du lieu où ils vont se situer alors c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a une certaine diversité entre les frontières de la métropole et Israël par exemple ce sont les deux cas extrêmes mais en même temps on est quand même sur un à la fois un périmètre et un nombre de communes assez réduit si on compare avec d'autres intercommunalités en France on se passe notamment à la communauté de communes de l'ouest rhodanien qui est tout au nord du département du Rhône j'ai plus en tête le nombre de communes mais c'est plus de 50 communes avec bien qu'il y ait eu des regroupements de communes à l'intérieur même et je pense que les problématiques doivent être encore plus différentes et les disparités encore plus importantes je pense que ce qui est ce qui est important aussi c'est le c'est l'âge d'une certaine façon d'une fait intercommunal sur un territoire et le fait qu'on soit resté sur le même périmètre sensiblement le même puisque au tout début la commune de Courzieux était dans la même coopération intercommunale ensuite elle a rejoint il y a déjà au moins 25 ans le fait pour des questions géographiques dans la vallée de la Brévenne elle a rejoint la communauté de communes du pays de l'Arbrel hormis cela le périmètre est resté le même et finalement ce sont des habitudes de travail en commun entre élus déjà dans un premier temps mais aussi entre habitants c'est à dire qu'on retrouve assez facilement des associations qui interviennent sur plusieurs communes et une identité de territoire et une volonté de faire des choses ensemble ok bon entre temps je vois qu'il y a eu plusieurs personnes qui nous posent des questions alors n'hésitez pas à intervenir mais quelqu'un nous dit alors le Guinée César mais je suppose que le prénom n'est pas César qui nous dit que la disparité peut être également une richesse finalement d'ailleurs en ville on a besoin d'agriculture par exemple en ville on a besoin d'aller avoir des zones vertes comme ils auront ou aller se détendre donc voilà César 18-0-24 n'hésitez pas à intervenir mais je suppose que c'est le nom de l'ordinateur il y avait une première question je crois concernant le numérique de Christian alors est-ce qu'on peut être plus précis parce que le sujet est très vaste non mais il va être plus précis c'était juste bonjour à tout le monde bonjour Thomas bonjour Daniel c'était juste vous allez voir ça va être très précis on sait que c'est pas de la compétence communale on sait que c'est pas de la compétence intercommunale mais en même temps c'est sur nos territoires on sait tous Daniel tu nous l'as déjà dit que c'est installé dans peut-être 50-60-60% au niveau des poteaux qui ont tous été vérifiés semble-t-il mais ça n'avance toujours pas donc ma question elle est simple comment on peut faire mieux avec des filles qui sont même mis en rouleau dans certains poteaux comment on peut faire mieux tout en sachant que demain ce travail on sait aussi tous qu'il n'a pas été très bien fait et qu'on a dans tout ce besoin je vois que dans mes cours aujourd'hui j'ai du mal des fois à passer la communication avec de la DSL qui est quand même bien fatiguée donc comment peut-on nous redire comment on pourrait faire pour avancer cela plus facilement plus rapidement et éventuellement comment on pourra aussi demain se planer quand ça sera soit cassé soit abîmé soit abîmé par des arbres de la lèche et complète merci alors aujourd'hui c'est le département effectivement qui est l'interlocuteur des opérateurs sur cette question là alors nous avons nous-mêmes des interlocuteurs au département sur ces questions donc on est et encore je dirais que quand nous avons vu arriver les poteaux et la fibre même si elle n'est pas raccordée partout c'était déjà un gros plus parce que on nous la proposait déjà on nous la promettait pardon déjà depuis de nombreuses années il n'y avait pas l'ombre d'un seul une seule intervention qui se profilait donc ça a été déjà un plus et on a un certain nombre quand même de concitoyens qui sont raccordés c'est quelque chose c'est un problème qui nous touche nous aussi également puisque aujourd'hui par exemple toutes les mairies ne sont pas des communes ne sont pas fibrables donc ça nous pose une difficulté parce qu'on voudrait mettre en place un réseau fibre entre les communes et on a une difficulté on est toujours sur le réseau câble du département qui fonctionne et qui est aussi vieillissant et qui n'a pas non plus la fluidité la rapidité de la fibre donc on est tous en attente on est mobilisés autant que possible sur ces sujets mais on voit que les choix de déploiement qui ont été faits par les entreprises ressemblent aussi à d'autres fonctionnements où on a beaucoup de sous-traitants qui travaillent sur ces questions ça explique que parfois on est la moitié d'une rue qui sont installées et l'autre rue qui ne le soit toujours pas la fibre qui arrive sur un poteau mais qui n'est pas accessible et qui ne rentre pas dans les maisons parce qu'il manque une intervention qui doit sans doute être d'une autre entreprise pour terminer le travail et c'est effectivement des fonctionnements d'entreprises qu'on connaît bien aujourd'hui et beaucoup dans le monde de la communication donc on est conscient on est mobilisé autant que possible mais il faut quand même être honnête au stade où on en est avec assez peu de moyens de faire accélérer les choses et sachant que souvent on dit quand on se regarde on ne sait pas quand on se compare on se rassure quand on regarde au niveau européen qui est quand même une plaque assez avancée dans le monde la France est première en parc et première en croissance sur la fièvre mais c'est sûr que c'est des projets d'infrastructures qui prennent énormément de temps d'autant plus avec les tensions qu'on connaît en ce moment en matière de matériel et de ressources humaines mais voilà donc moi j'espère là vous venez d'attaquer un mandat local en 2020 j'espère que quand même ces histoires de couverture numérifique c'est un sujet pour cette fin de mandat puisqu'effectivement ensuite c'est un vrai intérêt pour les territoires et on rappelle que sur le territoire la puissance publique a mis 0 euro c'est Orange qui autofinance l'ensemble du réseau en s'étant engagé quand même à un certain délai je pense qu'on comprend tous qu'on peut avoir un petit peu peur parce que si dans un an ou deux c'est pas installé je fais un schéma qui est difficile c'est vrai mais au moins ça a commencé en 2018-2019 et qu'on travaille avec ça notre territoire qui est quand même assez rural il y a le nôtre qui est encore plus haut plus haut on va être quand même un peu en peine et en difficulté quand même donc c'est juste bien que des fois on a bien tout compris ce qui se passe mais c'est bien de le redire qu'on a quand même une crainte dans notre travail Très bien en tout cas merci pour ce sujet alors je vois qu'entre temps il y a un nombre de questions qui arrivent qui est impressionnant je pense que Daniel peut avoir un grand succès alors César donc finalement Frédéric Payern ça y est j'ai le vrai nom à une question concernant la desserte de transport sur la commune de Pau-Lyonne d'accord oui bonjour à tous vous m'entendez ? oui oui bonjour à tous déjà je voulais vous remercier pour l'initiative parce que c'est c'est appréciable de pouvoir échanger même en virtuel c'est très appréciable moi j'aurais une question donc j'ai des ados à la maison donc aujourd'hui il y a quelques années de ça il y avait une desserte qui faisait Pau-Lyonne grésieux avec des fréquences assez régulières ça a été abandonné parce que je pense qu'économiquement c'était pas forcément très rentable et très viable je pense que c'est jusqu'en 2017 depuis sur Pau-Lyonne il y a quand même je connais pas la croissance démographique des démographiques sur ces trois dernières années mais il y a eu quand même pas mal d'habitations pas mal de personnes adolescentes ou sans moyen de locomotion est-ce que c'est quelque chose qui va être revu alors certes il y a aujourd'hui un transport qui est mis en place mais passez-moi l'expression mais il faut presque faire tous les vallons du Lyonne pour pouvoir le prendre parce que faire Pau-Lyonne Grésieux bonioré Grésieux ça limite un peu et ça refoule un peu son utilisation alors a priori c'est pas forcément une question économique qui a fait que les choses aient été modifiées c'est qu'à un moment donné il y a eu une distinction franche qui s'est produite alors que c'était pas le cas par le passé entre les lignes urbaines et les lignes non urbaines les lignes urbaines qui étaient organisées par le Citral et les lignes non urbaines qui étaient organisées par le département les bus rouges et les bus bleus on peut schématiser comme ça les bus rouges et les bus bleus donc par le passé il me semble que Pau-Lyonne était connecté au réseau urbain via Saint-de-Consorce et qu'ensuite alors une desserte Pau-Lyonne Grésieux elle a existé pendant un an d'accord et c'était le département alors effectivement c'est bien une question financière c'est bien une question c'était un minibus je sais pas quand même c'était une navette d'accord alors c'est un sujet qui est en profonde évolution et en profonde modification puisque cette distinction de périmètre qui existait par le passé entre la métropole pour faire simple plus quelques communes en métropole et le reste du territoire rhodanien plus rural là où on avait deux opérateurs depuis le 1er janvier il n'y en a plus qu'un seul on va dire que c'est le Citral parce que c'est un nouvel établissement public mais c'est la structure du Citral qui reprend ça en charge et qui intervient sur la totalité du département du Rhône alors il y a un gros travail de reprise en ce moment à la fois sur le plan administratif et sur le plan technique pour regrouper pas mal de choses il va y avoir sur toute l'année 2022 un travail de réflexion sur l'ensemble du réseau du Rhône et une restructuration complète à échelle de septembre 2023 donc à ce moment là vraisemblablement les choses changeront je ne peux pas vraiment dire dans quel sens aujourd'hui parce que ça va être un travail de spécialiste du déplacement pour aller vers le système le plus judicieux et le plus logique pour les habitants je ne serais pas surpris qu'on revienne sur quelque chose qui ressemble à l'ancienne formule qui a pu exister par le passé c'est-à-dire une desserte de Paul Lyonnais par cinq consorts je dirais que si on fait abstraction et qu'on est dans un seul réseau par rapport à aujourd'hui on était sur deux réseaux distincts c'est le fonctionnement pour Paul Lyonnais qui me paraît le plus logique après on n'est pas des spécialistes du transport non plus sur ce type on fait remonter mais bien entendu il y a des choses qu'on sent intuitivement on fait remonter aussi les besoins du territoire les besoins des habitants mais ça paraît plus simple de prolonger de quelques kilomètres une ligne plutôt que de reconstituer un autre circuit alors je ne sais pas si c'est une option vous qui satisfait votre demande parce que si c'est la liaison avec Grézieux ce n'est pas forcément le cas mais si c'est la liaison si c'est la liaison avec l'agglomération par exemple c'est sans doute la méthode la plus efficace moi personnellement je suis dans Paul Lyonnais centre on va dire pour faire simple le plus près ça me semble grézieux pour aller récupérer une ITCL oui sauf que dans ce cas là c'est une ligne ITCL à Paul Lyonnais dont je vous parle d'accord oui j'ai bien compris en prolongement mais s'il faut passer par son consorce je ne sais pas on va voir un autre point un autre point que les gens ne savent pas ne connaissent pas et vous m'arrêtez si je dis une bêtise je crois que chaque personne peut aussi utiliser les juniors directs moyennant et ça je pense que tout le monde ne le sait pas alors après c'est des juniors directs qui sont souvent complètes mais vous avez complètement raison c'est tout à fait possible pour n'importe qui de monter dans un junior je pense qu'une petite com sur cette possibilité ça serait pas mal si je peux vous permettre on l'a fait on l'a fait les communes l'ont fait mais il faut renouveler en permanence vous avez raison sur cette question Jean-Marc Timonier qui est bien de 5 consorts et qui connait qui connait bien la ligne 72 voulait intervenir désolé on n'entend pas du tout sinon je peux venir parler il n'est pas bon il n'est peut-être pas bon chez toi mais sinon si Jean-Marc il est bien à ma place Jean-Marc va me rejoindre vous allez excusez-moi oui simplement je disais Paul Lyonnais spécifiquement a cette particularité effectivement d'être orienté sur deux bassins versants l'un qui irrigue en direction de Grézio-la-Varène et Craponne et un autre en direction de 5 consorts et Marcy-l'Etoile je rappelle simplement qu'à Marcy-l'Etoile vous avez la ligne 98 qui peut constituer un bon relais pour aller sur Lyon puisque c'est une ligne rapide avec un cadencement rapide et vous pouvez même aller au-delà après j'irai jusqu'à la gare de Charbonnière puisqu'il y a des navettes aussi qui ont été mises en place et donc pour les gens qui sont intéressés par le TER à ce moment-là effectivement il peut y avoir aussi un lien assez rapide qui peut se faire avec la métropole simplement je vois qu'il y a aussi une autre question qui était posée je crois sur le retour de la commune de Bonnuret que Lyonnais dans le réseau TCL ça c'est quelque chose qui fondamentalement va changer aussi depuis le 1er janvier c'est qu'effectivement jusqu'à présent pour que les communes soient desservies par les réseaux du Citral les réseaux TCL les bus rouges il fallait depuis quelques années qu'elles adhèrent au Citral aujourd'hui il n'y a plus cette question d'adhésion au Citral puisque la compétence qu'avaient les communes en matière de transport vient d'être transférée aux communautés de communes donc de fait toutes les communes qui dépendent de la communauté de communes sont en quelque sorte adhérente à Citral toutes les communes du département donc ça veut dire que ça ouvre des perspectives nouvelles effectivement et pour bénéficier des services TCL alors je ne dis pas que demain il y aura 50 bus allers-retours par jour à Paulyonnais ce n'est pas du tout mon discours mais en tout cas pour que Paulyonnais soit desservie comme Bonnuret comme d'autres communes il n'y aura plus besoin d'adhérer spécifiquement au réseau de transport en commun lyonnais tel que c'était le cas jusqu'à présent donc ça va offrir plus de souplesse et en tout cas plus de perspectives sans doute pour ces communes-là et je rappelle qu'il y a toute une partie des communes du département du Rhône qui n'était absolument pas desservie ou alors que par les quarts du Rhône qui désormais vont être desservies par cette nouvelle autorité organisatrice des transports mais restera la question clé du financement du transport en commun qui elle n'est pas résolu par l'évolution de la loi donc il faudra aussi travailler encore sur l'offre et en fonction de la demande et je pense que ça demande derrière une enquête d'opinion pour voir un petit peu l'intérêt que les gens auront par rapport à ça alors Citral va travailler a déjà commencé à travailler sur une restructuration de l'offre et va y consacrer en gros l'année 2022 pour être prêt à une modification une remise en forme totale à l'échelle départementale en septembre 2022 sachant que moi je trouve que il y a un vrai sujet sur les mobilités là on est dans un travail commun entre national et local puisque là on est dans la déclinaison de la loi d'orientation sur les mobilités qui crée ce nouveau Citral et qui a imposé à toutes les communautés de communes d'en faire partie pour éviter des pots de léopard en avoir des discontinuités et c'est vrai que ça va apporter dès le début une cohérence dans les plantes et un ticketing en commun et sur les questions de financement il y aura le versement de transport des entreprises qui va permettre d'apporter des financements et on espère permettre d'améliorer l'offre collective alors c'est déjà le cas aujourd'hui un versement de transport pour les communes adhérentes au Citral et il est à 0,50 sur l'ensemble du département du Rhône donc il est plus bas mais il existait déjà sur l'ensemble du département parce que c'était justement une des craintes des communes qui ne voulaient pas adhérer pour pas trop augmenter leur versement de transport je pense alors il y a pas mal de questions concernant le transport alors des questions spécifiques Stéphanie qui posait la question les compétences de la CCVL s'étendent-elles à la question des transports donc ? La réponse est oui sauf que sur les transports collectifs c'est le Citral qui va les exercer en revanche c'est l'intercommunalité qui va exercer en direct tout ce qui concerne ce qu'on appelle les mobilités actives c'est-à-dire tout ce qui peut être piste cyclable voies diverses et variées covoiturage etc Donc voilà sur la partie transport on aurait pu peut-être je pense qu'on a été sans aller totalement dans le détail alors il y avait deux questions concernant directement les compétences de la communauté de commune de Julien concernant le centre de loisirs je ne sais pas si Julien peut la poser Oui je suis là bonsoir je vais mettre ma caméra quand même bonsoir merci de nous donner la parole oui donc ma question était sur le centre de loisirs par rapport aux problématiques des places parce qu'aujourd'hui aux inscriptions il y a quand même une problématique de place à chaque inscription on n'est pas sûr d'avoir des places alors je vais me permettre la question parce que le problème n'est pas exceptionnel elle est quand même assez récurrent et du coup je vais savoir ce qui peut être mis en place à court terme pour ça parce que c'est quand même une angoisse pour les parents de ne pas pouvoir garder leurs enfants en période de vacances et pouvoir anticiper là-dessus voilà la question je vais commencer à vous répondre et puis on a Sébastien Bouchard qui est sur cette compétence-là qui ne complètera sans doute d'accord vous avez raison le problème n'est pas nouveau il est connu on l'a travaillé on continue à le travailler alors il faut savoir qu'il y a trois sites aujourd'hui sur le territoire de la communauté de communes il y a le site principal qui est Ébubisphère qui est situé ici à proximité du bureau et qui développe également une annexe sur la commune de Brindard et puis il y a un deuxième centre de loisirs qui fonctionne de façon indépendante qui concerne les communes de Turin Messimi et Isron donc je pense que votre question elle doit concerner Ébubisphère parce que c'est là oui 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 c'est ça oui tout à fait mais tout ça pour dire qu'il y a quand même sur l'ensemble du territoire une pluralité de possibilités sachant que l'annexe de Brindard qui comporte 38 places non maintenant plus mais l'idée c'était d'être à 50 places 60 places voilà c'est quelque chose qu'on a ouvert en septembre 2019 donc et qu'on fait monter en puissance autant que possible parce que ça vient en soutien c'est le même gestionnaire et puis ça vient en soutien des budgisphères à Gognoray et puis ça permet aussi de se rapprocher des lieux où le développement démographique est le plus important et notamment sur la commune de Brindard alors nous la difficulté principale que l'on a ce ne sont pas les locaux parce que pour un centre de loisirs qui fonctionne quand les écoles sont fermées on a toujours la possibilité de se rabattre sur des écoles pour être clair parce qu'on a beaucoup de questions donc du coup je réponds même à des questions que vous ne m'avez pas posées parce que d'autres vous les ont posées la question n'est pas financière non plus parce que parfois on nous interroge en nous disant vous mettez de l'argent sur d'autres thématiques et nous qu'est-ce qu'on fait de nos enfants c'est pas une question financière c'est tout simplement une question de difficulté de trouver des animateurs et c'est ce qui explique aussi qu'on essaye de faire évoluer le nombre de places il n'évolue pas aussi vite qu'on le voudrait parce qu'on a une grosse difficulté tout simplement pour encadrer les enfants et c'est pas quelque chose qui nous est propre j'ai échangé pas plus tard que la semaine dernière avec une élue d'une grosse commune de la métropole qui sans que je lui en parle m'a dit comment est-ce que vous faites pour vos animateurs des centres de loisirs et des crèches je lui ai dit on fait sans doute comme vous on fait ce qu'on peut et le problème est très général parce que sur ce type alors là où on a plus de difficulté c'est pour les maires chroniques parce qu'on est sur des petits temps de travail et on est sur le centre de loisirs c'est quelque chose qui est quand même assez normé en termes d'encadrement sur les 3-5 ans on est sur un animateur pour 10 enfants et sur les 6-12 ans c'est un animateur pour 14 donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi et tant qu'on n'a pas les animateurs on ne peut pas étudier les enfants j'aimerais bien vous faire des promesses mais je ne suis pas forcément en capacité d'en faire on travaille le sujet de façon on a on a un prestataire sur la gestion du centre de loisirs on a des prestataires que je vais tout de suite appeler des partenaires parce qu'on a on a vraiment on a aussi la chance d'avoir une gestion qui est locale puisque sur les 2 centres de loisirs ce sont 2 MJC locales qui gèrent nos centres de loisirs on a on essaye de travailler autant que possible avec eux sur ce recrutement des animateurs on paye même les formations des animateurs qui veulent bien suivre un site de formation pour ensuite travailler dans les centres de loisirs mais aujourd'hui clairement c'est le seul frein à l'ouverture de nouvelles places après moi je ne voudrais pas non plus faire des promesses qu'on n'est pas en capacité de tenir parce que ça ne dépend pas que de nous la compétence d'intercommunalité elle est sur les centres de loisirs et je ne voudrais pas vous heurter en disant ça mais un centre de loisirs ce n'est pas un mode de garde alors les professionnels me disent et je sais que quand on a dit ça ça ne règle pas le problème des parents mais c'est une réalité et ça explique aussi qu'on est un professionnalisme d'imposé qu'on est un nombre d'animateurs par enfant et quand je dis que d'autres réponses ne dépendent pas que de nous c'est qu'ensuite on va être sur d'autres types de gardes on va être sur du périscolaire qui sont en général organisés par les communes parce qu'il y a la proximité avec l'école qui accueille les enfants et qu'il y a sans doute des pistes de travail dans ce domaine-là on sait aussi qu'à partir d'un certain âge les enfants souhaitent participer à des activités on a la chance d'avoir un monde associatif qui est assez dynamique sur ces questions et notamment dans la pratique du sport culturel et je pense qu'on aurait aussi sans doute des solutions à travailler en ce sens-là en ne proposant pas parce que nous on est dans un cadre très normé sur les centres de loisirs avec la caisse d'allocations familiales qui participent financièrement et on a un conventionnement avec eux donc ça explique aussi qu'on ne puisse pas dans ce cadre-là développer plein de choses différentes mais hors contrat avec la caisse d'allocations familiales et en travail de partenariat avec à la fois les communes et le monde associatif parce que finalement si on est entre deux activités c'est peut-être uniquement du déplacement qui va être nécessaire on a peut-être des pistes de travail mais aujourd'hui c'est quelque chose qui demande beaucoup d'investissement en temps de travail et je ne peux pas vous faire des promesses très précises sur ces sujets-là et en tout cas à court terme puisque c'était le sens de votre question puisque vous réclamez du court terme mais si on trouve un animateur demain on ouvre les places il n'y a pas de soucis Sébastien tu voulais intervenir sachant sachant que voilà sachant qu'on avait la question d'un papa mais je voulais dire qu'il y avait Stéphanie Megna et Laetitia qui avaient posé les mêmes questions et peut-être qu'elles pourront intervenir également en complément mais je passe la parole Sébastien bonsoir bonsoir à tous oui j'ai vu aussi une question qui était sur les critiques sur le mode attribution comme on l'a dit le président Malos les centres de loisirs sont justement en mode de garde et la différence avec une crèche où souvent on a des commissions de crèche où il y a des critères là aussi peut-être qu'avant d'avoir mis vos enfants dans un centre de loisirs vous avez fait des demandes en place de crèche parfois il y a eu des réponses positives et également des réponses négatives mais il y avait des critères on peut effectivement mettre des critères en crèche parce que ça c'est un mode de garde donc on peut prioriser effectivement des parents par rapport à d'autres en centre de loisirs comme c'est un centre de loisirs c'est ouvert à tout le monde et là on ne peut pas effectivement mettre de critères alors le critère principal ça serait effectivement souvent ça serait les deux parents travaillent il faudrait qu'on soit prioritaire simplement on a à peu près 85 à 90% des parents qui effectivement travaillent tous les deux donc en fait déjà dans les faits on a cette réalité il reste peut-être 10% mais on a l'incapacité administrative de prioriser de créer réellement des critères d'attribution pour les centres de loisirs d'autre part les partenaires les MJC également sont donc des centres d'éducation populaire et c'est pas non plus dans la logique de refuser des enfants sur justement sur des critères donc malheureusement c'est la solution effectivement du premier inscrit premier arrivé premier inscrit alors là on a amélioré un petit peu les choses visiblement c'est pas pris comme une amélioration parce que c'est vrai que depuis que la MJC en trois ans on en est au troisième système d'inscription c'est-à-dire que historiquement c'était non seulement le premier arrivé le premier servi mais c'était le premier arrivé sur site ce qui fait qu'on avait des parents qui prenaient leur journée ou leur mi-journée de travail pour venir inscrire leur enfant sur place et qui faisaient parfois des heures d'attente etc donc l'inscription s'est prise ensuite sur le site du centre de loisirs et là c'est le premier connecté le premier servi donc effectivement la troisième solution qui a été mise en place pour vous dire que c'est aussi une recherche de solutions sachant qu'on n'est que sur des solutions les moins mauvaises on est bien d'accord la dernière solution qui a été trouvée c'est d'aller vers un système de tirage au sort je crois donc effectivement c'est pas du tout satisfaisant on est bien conscient les inscriptions sont compliquées pour tout le monde y compris pour le gestionnaire du centre de loisirs vous en doutez et puis il y a aussi le phénomène qui est peut-être aussi généré par la crainte du manque de place mais on a aussi des familles qui s'inscrivent parfois en anticipation au-delà de leurs besoins et qui annulent les inscriptions ce qui pose aussi après des difficultés enfin voilà le sujet n'est pas simple encore une fois évidemment si on était moins tendu en termes d'animateur avec plus de souplesse sur les places on aurait gommé une grande partie des difficultés mais voilà là on a je pense utilisé quasiment toutes les pistes de recherche d'animateur et sur les solutions effectivement il n'y a pas une solution globale et facile c'est la multiplication de petites solutions on disait aussi sur les actions sportives et culturelles on recherche parfois des mises à disposition d'animateurs il y a des scots sportifs qui ont des animateurs enfin qui ont des encadrants et effectivement pour l'instant c'est pas encore systématisé et tout le monde toutes les associations sportives peut-être ne sont pas encore au courant donc on essaye on est en train de communiquer on est en train de parler aux étudiants c'est une piste il y a déjà une piste c'est un animateur deux animateurs c'est vrai que c'est pas beaucoup il y a effectivement comme on l'a déjà dit également à Turin par exemple sur le centre de Turin on a beaucoup moins d'enfants l'après-midi parce qu'effectivement ils ont beaucoup d'activités sportives et du coup on voit qu'effectivement quand les activités sportives reprennent le mercredi alors il y a eu un moment quand il y a eu la réforme de l'école le mercredi matin il y a été travaillé par tout le monde et du coup ça fait mal à beaucoup d'activités sportives d'associations sportives et quand on est revenu au mercredi où on travaillait les associations sportives sont revenus enfin ont repris le créneau du mercredi et on a vu que parfois il y a des enfants du coup qui venaient moins au centre de l'Oise ils pouvaient du coup le libérer et pareil ça se joue à 5, 10, 15 places peut-être mais c'est la multiplication de ces petites solutions et j'ai vu aussi pour continuer il y avait une question sur les jeunes effectivement les animateurs sont des jeunes oui effectivement et c'est effectivement le monde de déplacement aussi j'ai vu effectivement ça peut poser problème le monde de locomotion la seule chose c'est que souvent ils sont étudiants à Lyon et effectivement et les centres de loisirs de la métropole cherchent également des animateurs donc c'est vrai que c'est souvent plus simple pour eux de sortir de l'université et d'aller directement dans ces centres de loisirs qui sont dans la métropole et non pas en périphérie donc eux sont en grande recherche aussi oui et puis aussi maintenant il y a de plus en plus d'étudiants qui travaillent les mercredis donc du coup les gestionnaires nous disent qu'ils ont un vivier qui s'amenuisent depuis quelques années alors effectivement c'est dans les échanges qu'on a pu avoir les courriers qu'on a pu recevoir c'est pas on nous parle de manque d'anticipation et de l'avenir et c'est pas forcément un manque d'anticipation c'est une incapacité à trouver et puis pour l'avenir on est d'autant plus mobilisé et c'est complètement vrai on est aussi sur un territoire en croissance de population avec d'où l'intérêt à continuer à travailler la piste que j'évoquais tout à l'heure notamment en collaboration avec le monde associatif et du coup les élus communaux sont au courant vous faites remonter vous êtes souvent plus en lien avec les élus communaux et après ils sont en commission en fonds de jeunesse et à la dernière on s'orienterait vers un groupe de travail pour cette mesure spécifique pour essayer de voir une solution justement entre communes associations CCVL et c'est tous ensemble effectivement qu'on trouvera des solutions pour ce problème de manque de place bon accessoirement c'est pas une excuse mais c'est vrai que la période est aussi compliquée y compris pour ce type d'organisation parce qu'on a passé quand même une année 2020 qui était très différente de ce qu'on a pu connaître par le passé 2021 quelque chose qui redevient plus normal en termes d'effectifs notamment donc d'où la pression nouvelle sur cette question-là alors que voilà après on a des dérogations mais pareil c'est à la marge entre ceux qui peuvent souvent ces gens de Brindas le centre de Turin parfois n'est pas complètement complet et donc du coup on a plus à donner à la marge des dérogations le sud aussi avec la population qui grandit va peut-être aussi connaître ce souci oui sans doute et puis le monde d'animateurs voilà merci une réponse complète concernant les centres de loisirs alors est-ce que Laetitia souhaite intervenir vous avez mis plusieurs messages en texte je ne sais pas si vous voulez poser la question oralement sachant que Laetitia indiquait si je peux intervenir que le tirage informatique est très compliqué ah voilà Laetitia on vous laisse la parole bonsoir oui j'interviens par rapport au centre de loisirs parce que là il va y avoir un tirage informatique en fait d'un point de vue organisationnel quand on a les parents qui travaillent les deux c'est ingérable en fait pour nous donc ça va être un tirage informatique sur la semaine pour les vacances scolaires ça sera le même principe ça devient compliqué en fait pour le quotidien de tous plusieurs parents c'est à dire que le précédent système avec premier arrivé premier servi était plus simple pour vous voilà vous entendez pas bien pardon oui je sais pas je vous posais la question est-ce que le système précédent qui était le premier arrivé premier servi était finalement un système plus simple pour vous à gérer la dernière fois il y a eu un gros problème informatique donc on a eu aucune place mais en dehors de ça oui ça fonctionnait mais ça restait compliqué s'il y avait un souci informatique normalement le système en vocation va être en panne tout le temps donc on espère quand même mais oui effectivement ça peut arriver de toute façon c'est vrai que sur cette question ça a été le gestionnaire et on comprend sa difficulté ça a été le choix d'essayer une nouvelle solution il n'a pas non plus resté sur cette solution là ce qui est moins bonne que la précédente mais ça ça semblait être plus juste dans la mesure où ceux qui pouvaient avoir une difficulté à se connecter au moment où il fallait s'inscrire ça pouvait être dans ce cas là discriminant pour eux parce que du coup ils n'avaient pas leur inscription donc c'est c'est pour ça qu'ils sont passés sur le système de tirage au sort avec bien entendu toujours le système des listes d'attente comme il existait par le passé d'accord ok merci Laetitia en tout cas pour la question bon et je vois qu'il y a encore d'autres commentaires qui arrivent sur cette question notamment Stéphanie qui nous dit pour ceux qui n'ont pas de disponibilité sur le créneau c'est très injuste également oui parce que c'est pour corriger normalement le tirage au sort son objectif c'est de corriger cette difficulté c'est à dire qu'avant si vous n'étiez pas disponible pour vous inscrire d'autres passaient avant vous clairement l'idée du tirage au sort c'est justement de mettre tout le monde avec les mêmes chances si je puis dire d'avoir une place alors encore une fois c'est pas du tout satisfaisant je suis bien d'accord mais on est toujours lié à cette difficulté d'augmenter le monde de classe en tout cas je trouve intéressant l'échange que vous avez avec des citoyens pour en transparence faire part des difficultés et dire que voilà vous êtes en réflexion là-dessus non plus sur la question des animateurs on a beaucoup sollicité tous les réseaux le monde associatif on a aussi une structure d'animation jeunesse à la communauté de communes qui intervient auprès de la jeunesse donc sur des publics qui sont tout à fait qui sont propres à exercer ce type d'activité on est aussi là-dessus donc les uns et les autres si vous avez des si vous connaissez des jeunes qui souhaitent parce que c'est c'est un c'est quelque chose qui est très formateur ce type d'activité dans la conduite de projet ensuite dans une vie etc donc c'est vrai qu'on encourage fortement les personnes qui veulent bien à suivre les formations qu'on prend en charge et à se former et ensuite à devenir animateur ok on a fait un bon point sur les centres des loisirs on voit que c'est encore une politique dynamique que mène la communauté de communes et c'est toujours la difficulté quand on est une collectivité dès qu'on fait quelque chose il faut s'apprêter mais on est nous on n'est pas satisfait du résultat c'est clair alors je vois qu'il y a eu d'autres commentaires sur les centres de loisirs mais il y avait un autre sujet également j'ai vu qu'il y avait Jean-Claude je crois qu'il y avait une question concernant un viaduc alors moi je ne connais pas ce projet un viaduc alors Jean-Claude je ne sais pas si vous voulez poser la question c'est peut-être plus simple en activant le micro en bas à gauche je voulais vous demander si le viaduc enfin c'était l'ancienne voie de chemin de fer entre Brenda et Crapone ce viaduc allait se faire ou pas sachant que vous avez un joli élection Jean-Claude là vous êtes du sud un petit peu oui un petit peu ça s'entend c'est bien ça alors oui précisément il est entre Grézieux-Lavarenne et Brunard le viaduc en question il est plus qu'en projet pour nous simplement on passe dans un milieu sensible notamment sur le plan floristique et faunistique donc on a dû faire ce qu'on appelle une étude 4 saisons c'est à dire pendant un an on a dû surveiller la faune et la fleur parce que le chantier de requalification forcément va perturber l'état naturel du site il y a notamment c'est notamment un habitat de chauves-souris etc donc on a dû faire cette étude et du coup tenir compte des préconisations pour pouvoir lancer les études opérationnelles et réaliser les travaux donc l'étude 4 saisons a eu lieu c'est à dire qu'on a passé une année à observer enfin pas nous mais un bureau d'études spécialisé c'est la loi on est obligé de le faire et les travaux vont en tout cas débuter en 2022 donc effectivement c'est quelque chose qui s'inscrit dans un circuit dans un circuit de déplacement cyclable pour schématiser dans nos sur le périmètre de l'intercommunalité on a on a deux axes on peut dire l'axe nord qui serait du Vonuret-Saint-Consort c'est l'axe sud qui est du Thurin-Brunat et puis ensuite il faut qu'on ait des il faut que l'on ait des transversales pour pour que les communes puissent se rejoindre entre elles donc il y a eu une transversale qui nous a paru intéressante qui est de rejoindre le sud et le nord par la reconstitution du viaduc de cet ancien viaduc du train alors c'est quelque chose pour lequel on a on a obtenu des aides de l'état dans le cadre d'un appel à projet qui a été bien reçu parce qu'effectivement c'est quelque chose qui a été ressenti comme quelque chose d'assez original dans la non-idée et donc je pense que ça permettra effectivement cette liaison non seulement entre Grézieux et Brunard mais aussi entre les deux axes de notre réseau cyclable de la communauté de commune donc pour l'instant il y a une partie qui existe clairement c'est depuis la piscine jusqu'à la zone de Claplou à Saint-de-Consort ce qui a été réalisé ensuite on a deux choses qui doivent se réaliser dans la foulée c'est ce qu'on vient d'évoquer le viaduc et puis le prolongement entre la piscine et la zone d'activité tertiaire de Maison-Blanche à Bonneray ce qui fait le prolongement de cet axe-là qui combiné avec à la fois les aménagements mineurs qu'on a pu être aussi amenés à réaliser depuis et les aménagements réalisés chez nos voisins en réalité on pourra faire déjà dans un premier temps une bonnurette à Saint-Ladine-Lune à vélo Très bien je ne sais pas si Jean-Claude ça répond à votre question oui bien sûr il sera plus petit que le viaduc de Millau il est beaucoup plus petit bon alors en tout cas je ne sais pas s'il reste encore une question mais on est dans les dernières minutes de l'échange puisqu'on doit absolument partir à 19h30 en tout cas la journée a été très riche avec l'échange avec les vice-présidents rejoints par les mers la visite de la piscine qui n'est d'ailleurs pas encore inaugurée je recommande à tout le monde d'aller à la piscine c'est vrai qu'il y a la fois le plongeon le sauna la piscine avec le sol qui se relève il y en a on va dire pour tous les pour tous les les goûts et puis on a fait une réunion sur le foncier agricole aussi on ne vous a pas dit et puis cette réunion publique a permis de traiter pas mal de sujets que ce soit du numérique de mobilité de la jeunesse tout ça puisque tu parles de la piscine je vais quand même répondre je peux permettre de répondre à une question qui n'a pas été posée ou des questions qui n'ont pas été posées parce que c'est un équipement qui a nécessité un renouvellement important qu'on a à la fois pour des raisons de vieillissement de l'existant et puis de renouvellement aussi on va quand même plus maintenant sur des équipements ludiques par rapport à une époque où on était plus sur le sportif c'est un chantier qui a duré 18 mois donc on savait que l'ouverture de la piscine était beaucoup attendue et dès qu'on a été en capacité d'ouvrir j'allais dire dès que toute la mise en sécurité était là la peinture j'allais dire la peinture était peut-être pas toujours sèche mais j'exagère mais c'est presque ça dès que ça a été possible on a ouvert donc à l'ouverture on a eu quelques soucis liés à des ajustements de travaux complémentaires nécessaires de réglages divers et variés le traitement de l'eau le chauffage dans un établissement comme celui-là c'est quelque chose d'extrêmement complexe il nous reste d'ailleurs une question de pression d'eau pour être clair qui n'est pas encore réglée donc je demande l'indulgence aux usagers sur ces questions-là parce qu'on est aussi totalement mobilisés sur ces questions et puis je sais que j'ai eu aussi des interrogations sur les espaces réservés aux enfants alors il y a notamment un bassin à fond mobile qui aujourd'hui est beaucoup utilisé sur deux aspects sur un usage loisir notamment avec l'aqua bike ça permet une facilité pour installer les vélos etc et puis il est utilisé pour les cours bébés nageurs donc il a aussi une vocation plus globale à destination des jeunes enfants encore une fois on se réapproprie cet établissement dans la gestion et là aussi on a des réglages à faire et notamment dans l'ouverture de ce bassin à un public jeune à un public d'enfants aux horaires d'ouverture grand public en l'utilisant avec le fond mobile le plus enfin à une haute ordeau qui permette l'accès pour les enfants donc cette tranche d'âge n'a pas été oubliée dans le projet et puis elle sera encore plus elle pourra encore plus découvrir la totalité du site durant la période d'été puisqu'il y a aussi des jeux d'eau qui sont prévus à l'extérieur mais pour la partie été Alors trois derniers petits points et ensuite on devrait arrêter alors Jean-Côte posait la question des finances de la CCVL suite à son matériel donc vu de l'État suite à la suppression de la taxe d'habitation vu de l'État normalement c'est tout à fait neutre pour les collectivités Ça c'est une question pour le député parce qu'on lui a posé d'ailleurs tout à l'heure Mais normalement l'État bien entendu s'est engagé à compenser à l'heure auprès Oui alors Jean tu voulais dire quelque chose ? Oui il y a eu un jugement du tribunal administratif c'est à l'heure actuelle devant le Conseil d'État en théorie la suppression de la taxe d'habitation devrait être jugée illégale et le problème a été soulevé justement par les communautés de communes où il y avait un problème de compensation Ok Alors est-ce que vous nous apportez quelques éclaircissements là-dessus ? Moi je n'ai pas eu encore connaissance de ce jugement mais si le tribunal administratif se prononce les dispositions seront prises mais l'idée de l'ATH c'était de la supprimer avec une compensation par l'État pour imaginer un nouveau système parce que la taxe d'habitation en fonction de d'où vous habitez parfois d'une ou à l'autre elle pourrait être très inégale et avec des valeurs locatives qui est la tête d'un vieux système de 1970 moi je suis persuadé que la réforme n'est pas terminée et d'ailleurs je pense qu'il est assez important pour une collectivité territoriale d'avoir un lien fiscal avec ses habitants et donc dans les années qui arrivent je pense qu'il y aura à nouveau des évolutions mais ça sera plus facile de repartir de rien que de réformer l'ATH à mon avis voilà mais au plaisir de d'échanger avec vous à ce sujet là alors juste quand même Frédéric te félicitait pour la question de la piscine bravo pour le réaménagement de la piscine poser la question concernant les horaires ainsi qu'Agnès température un peu basse de l'eau et des vestiaires et puis la dernière remarque et ensuite je te laisse répondre sachant que Sébastien a déjà répondu en partie Stéphanie disait qu'il serait bien de communiquer sur le site de la CCVL par exemple pour donner plus de visibilité sur la carte des axes de mobilité douce complètement d'accord la commande est déjà passée au service et je crois que la carte n'est pas en ligne mais elle doit l'être effectivement il l'a mis ça y est et alors les horaires la température de l'eau sur la température on en parlait très librement il y a deux choses il y a la température ambiante dans la piscine où les premiers jours d'ouverture on a eu des soucis et ça faisait partie des réglages que j'évoquais tout à l'heure donc normalement aujourd'hui on est sur quelque chose qui est convenable sur la température ambiante sur la température de l'eau c'est effectivement une remarque qui est presque permanente et pas nouvelle sachant qu'elle est affichée la température elle est affichée elle est affichée contrairement au passé maintenant elle est affichée donc et ce qui est par contre elle est plus élevée qu'elle n'était pas par le passé on est à monter un peu d'un cran alors qu'effectivement j'ai souvent une remarque qui nous dit depuis les travaux elle est plus froide qu'avant et bien dans la réalité non c'est même le contraire bon on est quand même des températures 27, 28, 29 en fonction des bassins et des publics ça me semble assez convenable je ne sais pas et donc les questions des horaires pour terminer dans la question des horaires les ambitudes d'horaire parce qu'on est déjà pas mal pour ceux qui veulent s'enfer nager un peu plus de plage horaire pour ceux qui veulent nager mais je ne sais pas ok alors ça fait partie éventuellement des adaptations qui peuvent se voir simplement l'extension qui a été réalisée avec l'adjonction d'un troisième bassin etc ça nous a permis ça nous permet d'avoir tous les soirs une ouverture grand public alors que depuis de nombreuses années ce n'était plus le cas non pas qu'il ne se passait rien à la piscine mais l'activité club étant tellement dynamique qu'elle elle saturait la piscine tous les jours en soirée donc on a trouvé des solutions en revoyant le planning et grâce au bassin supplémentaire pour avoir une partie publique d'ouverture tous les soirs après les horaires il faut il faut voir on est dans l'écalage donc s'il y a des horaires d'ouverture grand public je précise qui ne me sentent pas convenables ou pas suffisants n'hésitez pas à nous faire un petit mail pour vos suggestions et ça fera partie d'ailleurs il doit y avoir un cahier je crois à la piscine pour ces questions là ça fera partie des ajustements qu'on va être amené à faire après quelques temps d'ouverture alors malheureusement on va devoir partir puisqu'on doit aller à Crapone pour le lancement de la CPTS donc les professionnels de santé libéraux qui s'associent pour mieux porter un projet de territoire mais peut-être avant de donner le mot de la fin moi j'ai été étonné du nombre de questions ce qui n'ont tout l'intérêt on va dire des services portés à la CCVL et Stéphanie propose même qu'il y ait d'autres rendez-vous visio pour la suite pour voir les dossiers qui évoluent donc voilà on faut compter Daniel si tu peux dire le mot de la fin parce qu'effectivement la visio nous offre la possibilité de le faire assez simplement d'ailleurs dans cette salle vous êtes super bien équipé donc voilà Stéphanie l'intervention est bien transmise au président et je vois que d'autres disent que c'est une bonne idée donc Dan pourquoi pas effectivement dans des échanges on est beaucoup dans un monde numérique alors ça aussi c'est un mode de communication numérique mais il est plus dynamique que le SMS ou le mail et je pense que la teneur de l'échange est mieux ressentie que dans un mail donc effectivement pourquoi pas organiser ce type de choses de façon un peu régulière pour échanger sur ces questions-là sachez que sur les soucis que vous avez évoqués on est totalement mobilisés sur ces questions on n'a aucun on n'a aucune raison de ne pas faire nous de notre côté le maximum pour que le service public soit le mieux rendu possible puisque c'est la raison d'être précisément d'une structure comme la communauté de communes en tout cas notre communauté de communes parce que alors ça explique peut-être aussi le nombre de questions par rapport à vous faites beaucoup de choses voilà par rapport à d'autres communautés de communes il y a pas mal de compétences exercées et notamment dans le domaine du service à la population et donc ça a été un choix des communes qui pour pas mal de choses ont considéré que l'échelon intercommunal était plus pertinent pour ce type de questions donc n'hésitez pas en tout cas à nous écrire pour ce genre de questions et puis on va noter l'idée de renouveler ce type d'échange et merci de votre participation voilà merci beaucoup à tous et très bonne soirée à tous merci C'est parti.